Voilà, alors moi j'ai commencé en fait par faire des œuvres instrumentales et quand j'étais étudiant, j'étais intéressé par la musique expérimentale comme on l'appelait et il y avait à Paris la musique concrète, enfin le GRM qui donc essentiellement procédait à partir de son registré et de traitement en studio, au studio de radio. Et il y avait la musique électronique de Cologne et Munich qui était beaucoup plus orientée vers le prolongement de la musique sérielle très formelle et donc avec des sources uniquement électroniques. Et je dois dire qu'à ce moment-là j'étais emballé ni par l'une ni par l'autre parce que je trouvais que la musique électronique était trop pauvre comme son, musique concrète ouvrait la musique à tous les sons mais alors avec la difficulté de les insérer dans un projet, en tout cas il me semblait à l'époque. C'est pour ça que j'ai été intéressé par les promesses de l'ordinateur qui se développaient aux États-Unis et je suis parti aux États-Unis et j'ai travaillé là-dessus à ce moment-là. Et j'ai travaillé sur la synthèse et la manière d'animer la synthèse des sons mais je n'avais jamais travaillé sur le traitement des sons, c'est-à-dire que j'avais fait en somme de la musique électronique sous forme numérique mais pas de musique concrète sous forme numérique et je rêvais un peu, grâce à l'ordinateur, d'essayer non pas seulement d'ajouter, de mélanger musique électronique et musique concrète mais pour ainsi dire d'essayer de les marier en sorte de faire avec à la fois les avantages de la musique concrète, la richesse et la variété des sons et de la musique électronique, le contrôle très précis.